On s'intéresse ici à la préparation d'un insecticide, l'hexachlorocyclohexane C6H6Cl6, par addition de dichlore sur le benzène. Première question, écrire l'équation chimique de la réaction. Petit 2, on demande quelle masse d'insecticide peut-on obtenir à partir de 180 kg de benzène et quelle est alors la masse de dichlore nécessaire ? Donc la réaction, je prends ici du benzène C6H6 composé aromatique, plus du dichlore gazeux donne de l'insecticide C6H6Cl6. Alors ici j'ai 6 chlore et ici j'ai 2 chlore. Je vais donc multiplier ici par 3 pour avoir 6 chlore. J'ai 6 carbone, 6 carbone, 6 hydrogène, 6 hydrogène. Donc ici l'équation chimique est équilibrée. On s'aperçoit au passage que C6H6Cl6 perd le côté aromatique. On a perdu les 3 doubles liaisons du cycle que le benzène possédait. Voilà, j'ai représenté ici C6H6Cl6. Donc ici nous avons un cycle avec 6 atomes de carbone que je n'ai pas représenté. Et ici, nous avons 3 chlore et ici 3 chlore, ce qui fait bien 6 chlore. Et au total 6 hydrogènes. Il n'y a plus ici de double liaison comme il y avait dans le benzène. On perd donc ici le caractère aromatique. Je vais calculer ici, dans une question numéro 2, le nombre de molles de benzène qui est égal à la masse sur la masse molaire. 180 kg, ça me fait 180 000 g. La masse molaire du benzène, le carbone c'est 12, donc 6 x 12. L'hydrogène, sa masse molaire c'est 1, donc 6 x 1. J'obtiens donc ici un nombre de molles de benzène est égal à 2308 molles. C'est ces 2308 molles. On s'aperçoit ici qu'une molle de benzène ici consommée donne naissance à une molle d'insecticides. Donc le nombre de molles d'insecticides formées est égal au nombre de molles de benzène initialement présentes. C'est-à-dire la même chose, 2308 molles. Une fois que j'ai le nombre de molles d'insecticides, je vais pouvoir avoir la masse d'insecticides formées. La masse est égale au nombre de molles fois la masse molaire. Nombre de molles de 1308, masse molaire de l'insecticide, c'est 6 x 12, parce que le carbone c'est 12, plus 6 x 1, plus 6 x la masse molaire du chlore, le chlore c'est 35,5 g par molle. Donc après calcul, j'obtiens masse d'insecticides 671 628 g, ce qui me donne en kg 672 kg. Pour avoir la masse de dichlore nécessaire, je fais le nombre de molles de Cl2 multiplié par la masse molaire de Cl2. Alors le nombre de molles de Cl2, on s'aperçoit ici qu'une molle de C6H6 réagit avec 3 molles de Cl2. Donc il faut 3 fois plus de molles de Cl2 qu'il n'y avait initialement de molles de C6H6, c'est-à-dire 3 x 2308. Et la masse molaire de Cl2, c'est 2 x 35,5. On fait donc le calcul, l'application numérique, pour avoir la masse en grammes. On obtient une masse de Cl2 nécessaire de 492 kg. Conclusion. En faisant réagir 180 kg de benzène avec 492 kg de dichlore, on obtient 672 kg d'insecticides C6H6Cl6.